France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, Sophie Thomas, Emmanuel Bourdeau, opération pâté en croûte ce matin dans les toqués, Emmanuel, avec nos invités, quels invités ? Roland Rousse, monsieur Roland Rousse, meilleur ouvrier de France en charcuterie, ancien formateur au CFA des métiers du Mans, et puis Guillaume Livet de la Palutière, boulanger, pâtissier au Mans, juste en face chez nous. Alors je me suis posé la question en préparant cette émission, qu'est-ce qu'un bon pâté en croûte ? On va avoir la réponse. On va tâcher de l'avoir. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous, 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu, Met. On pourrait se dire un pâté en croûte, c'est du pâté, puis c'est de la croûte, c'est aussi simple que ça. C'est pas beau, hein ? Ben non mais d'accord, mais c'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'est si difficile que ça à réaliser ? Un bon pâté en croûte, Roland Rousse ? Non, non, pas du tout. Il suffit bien d'avoir déjà des bons produits en ce qui concerne la viande, et puis également la farine, ça compte aussi. C'est déjà la première chose. Et autrement, non, c'est pas difficile à réaliser. C'est peut-être un petit peu... Faire le pâté à la maison, c'est déjà quelque chose quand même. Oui, mais là après, quand on a fait le pâté, qu'on a fait le... Eh ben il suffit de prendre une croûte, soit en pâte brisée, souvent remis en moule, ou alors en pâte feuilletée, alors réalisée à la main entièrement. Je vois Guillaume Livet qui boit les paroles de Roland Rousse. Vous adorez ce monsieur qui est en face, moi aussi je l'adore. Oui, parce que c'est une petite histoire, un peu de famille, mais Guillaume Papa qui a été en formation avec monsieur Rousse, et on a toujours gardé un lien un petit peu... Parce que c'est vrai que c'est un meilleur ouvrier de France au Mans, en Sarthe, et il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc on les écoute toujours. Et il a formé beaucoup de charcutiers sartois qui sont maintenant primés dans différents... Oui, il y a un charcutier sartois qui est meilleur ouvrier de France, et puis il y en a quatre dans d'autres départements qui sont aussi, également, qui sont des ouvriers de France. Oui. Alors, vous connaissez l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ça vous dit quelque chose ? Eh bien Roland Rousse, c'est l'homme qui lisait dans le jambon blanc. Très bien ! Parce qu'il arrive à lire les choses dans une tranche de jambon. Comme quand on coupe un arbre pour connaître son âge. Exactement. Moi il m'a épaté, une fois j'étais dans le jury d'un concours de jambon. Le concours national du jambon. Exactement. Et j'étais à côté de ce monsieur, c'est là que j'ai fait sa connaissance. Qu'est-ce qu'on lit dans les tranches de jambon ? Des choses incroyables. Il me dit, tiens, regardez, là par exemple, il y a ces marques-là, ça veut dire que la bête a dû se cogner avant de rentrer à l'abattoir. Non mais sérieusement, ça va jusque-là ? Oui. Vous m'avez dit, tiens, lui il a dû utiliser un peu trop de sel nitrité, là il a essayé de recomposer quelque chose. C'est magique. Il fout ! Il lit dans les tranches de jambon le monsieur qui est en face de vous, là. C'était une telle passion pour vous la charcuterie que... C'est vraiment une passion parce que j'ai jamais arrêté, je suis en retraite depuis 20 ans et puis je continue toujours avec des jeunes comme ça, c'est sensationnel. Voilà. Et vous me disiez, ah c'est très bien le thème du pâté en croûte parce que ça se perd un peu dans les charcuteries, ça tend à revenir, même très à la mode à Paris. On lit plein d'articles, moi je vois des articles dans Le Monde, dans Libération, voilà, sur le pâté en croûte. Ah oui, vous êtes à la page, vous Emmanuel. Non mais j'essaie de regarder un peu les tendances et ça revient à la mode parce qu'on peut être créatif sur le pâté en croûte aussi. Alors là, c'est ouvert. C'est ouvert à tout. Il est fermé mais c'est ouvert. Tous les gens, toutes les volailles, tout ce qui s'en suit, le veau, le veau, c'est magique pour le pâté en croûte. Est-ce qu'on peut réaliser des pâtés en croûte sucrées ? Vous savez comment je suis, je suis une gueule sucrée moi. Est-ce qu'on peut envisager ? Ça ne portera pas le même nom finalement. Un pâté sucré ? C'est vrai qu'on est sur une charcuterie pâtissière, on serait peut-être sur une pâtisserie charcutière en ce qui vous conseille. Mais pourquoi pas ? Soyons novateurs. Alors Guillaume, les pâtes alors qu'on va mettre feuilletées ou brisées. On peut aussi, on en parlait tout à l'heure, un petit peu briocher. Mais je dirais, dans l'idéal, c'est vrai que pâtes feuilletées, on en parlait, c'est vrai que c'est excellent. Parce qu'il y a toujours ce petit côté un petit peu croustillant qui amène, après même si, comme d'habitude, c'est toujours un peu contraignant à faire la pâte feuilletée. Vous êtes là pour ça ? Oui, mais je ne vais pas, après si les gens veulent le faire chez eux, je vais pas avoir un duel à me diviser. C'est ça, difficile à réaliser un peu à la maison. Alors c'est vrai que dans l'idéal, c'est de la faire maison, comme d'habitude. Mais sinon, on peut aussi faciliter un petit peu les choses et l'acheter, bien sûr, chez son boulanger. On peut la commander, la pâte feuilletée ? Voilà, c'est ça. Donc on l'étale, même s'il faut, on peut l'étaler. Donc ce matin, on va partir plutôt sur une pâte brisée, à ce moment-là, qui est plus facile à réaliser, je dirais, à la maison, sans trop d'avoir de connaissances. Alors c'est marrant parce que les normes françaises, européennes, un pâté en croûte doit contenir au moins la moitié de la viande qui donne l'appellation du pâté. Ça veut dire que les industriels, ils peuvent faire 50% pâtes, 50% farces, voyez-vous. Alors que vous, vous prenez, M. Roux, évidemment, une pâte assez fine quand même autour. Relativement fine quand même. Il faut surtout que la pâte qui est autour, elle soit bien cuite. En mettant épais de pâte, au milieu, c'est de la farine crue, pratiquement. Vous savez, les petits pâtés apéritifs en croûte, là ? C'est pas bon ! C'est pas terrible, ça ! Il faut pas trop regarder dans la viande. C'est ce qui a peut-être, justement, perdu un petit peu la vente du pâté croûte, c'est ces pâtés croûte avec... Alors pendant, on ne vendait plus, même les industriels commencent déjà à baisser un peu la pâte. D'accord, voilà. Et puis alors, c'est quand même, acheter de la farine à un prix quand même relativement élevé. Oui, on est bien d'accord. Alors c'est drôle, parce que moi, je mettais le pâté en croûte à peu près au même niveau que les trucs engelés qu'on trouvait chez le traiteur. C'est-à-dire que c'était des choses qu'on avait coutume de manger il y a longtemps. On a des souvenirs lointains, souvent, du pâté en croûte. Encore plus lointain, même ! Les aspis, c'était des produits n'importe comment, de toute forme et de toute façon. Ça se faisait beaucoup ! C'était un manque qui était engelé, quoi. Le fangelé, voilà. Le fangelé aussi, je sais pas si ça se fait encore. Peut-être dans quelques charcuteries encore, mais c'est bon, c'est très très bon. On est bien d'accord. Pâté en croûte, ce matin, dans les toquets sur France Bleu Mène. Si vous, vous n'avez jamais laissé tomber, vous n'hésitez pas, venez nous confier vos recettes. Bah oui, moi, ça remonte à au moins 17-18 ans, mon dernier pâté en croûte. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. Zéro, deux, c'est important, il faut la sauver, Sophie, amener un pâté en croûte. Venez nous donner vos recettes. 10h11h, Sophie Thomas et Manuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Commencer à parler de pâté sur France Bleu Mène, et il pointe le bout de son nez, c'est Pascal Tomret qui est au téléphone avec nous. Bonjour Pascal ! Bonjour Sophie, bonjour Manuel, bonjour aux invités. Cher Pascal, vous vous en faites des pâtés en croûte, ça ? Eh oui, j'en fais, ça marche toujours, et ce que je disais à Julie hors antenne, c'est que M. Rousse m'a donné, enfin, pas l'envie, mais un petit peu la passion d'ajouter plusieurs hachages et plusieurs grosseurs à mes pâtés, mes pâtés en croûte et mes baloutines. Parce que je fais encore mes baloutines, et on en vend à Noël. Et c'est pas la baloutine qu'on trouve dans les grandes surfaces, la merde qu'ils font aux grandes surfaces. Allez bon ! Comme Jean-Pierre Coffre. C'est pas ça, quoi. Moi, quand je fais mes baloutines, je mets plusieurs hachages dedans, je mets des morceaux, je mets des lèches. Et ça, c'est M. Rousse qui nous l'avait appris au CFA, et je peux vous assurer qu'il est un vrai passionné, c'est toujours un vrai passionné, et qu'il nous montrait ça, quoi. On est très heureux de l'avoir ce matin dans l'émission, Pascal, je peux vous le dire. Ah ben ouais, mais c'est vraiment un honneur, parce que c'est quand même le mof charcutier en Sarthe, et il a fait beaucoup, c'est lui qui a fait avoir les BP pour... Moi, je fais partie de la première session des BP au CFA du Mans. Un brevet professionnel, et M. Rousse s'est battu pour qu'on l'ait. Et on n'avait pas de BP en charcuterie en Sarthe, et M. Rousse s'est battu pour ça. Et c'est un honneur d'avoir un homme comme M. Rousse en charcuterie. Oh là là ! Oh, c'est beau ça ! C'est pas beau ça ! Bon, Pascal, du coup, vous qui continuez à faire des pâtés en croûte et qui les proposez sur les étals, vous nous le confirmez, il a encore de belles heures devant lui ? Euh, oui, alors. Ah ! Oui, il a encore de belles heures devant lui, sauf qu'il ne faut pas en amener tout le temps. C'est un produit sur lequel les gens se lassent très très vite. Mais quand on en amène de temps en temps, comme ça... Avec parcimonie, toujours elle. Voilà, je vous le présente. Toujours avec parcimonie, il faudra nous la présenter celle-là d'ailleurs. Ah oui, c'est... Non, non. Bon, selon vous, trop de pâtés en croûte, tue le pâté en croûte, quoi. C'est ça. Non, mais le pâté en croûte, ça marche très très bien. Il faut changer les recettes, il faut amener des nouveautés. En amener une fois par mois, de temps en temps, ça, les gens, ils sont contents d'en avoir et ils en mangent. Bon, bah, vous revenez quand vous voulez, cher Pascal. Normalement, je suis avec vous mardi. Oui, c'est ça, mardi. Monsieur, vous voulez... Vous êtes très organisé. Bon marché, cher Pascal. Marché Jacobin, aujourd'hui. Ce matin, vous voyez, là, j'ai pris cinq minutes parce que j'étais en retard dans mes fabrications. Là, je suis en train de pomper du jambon blanc. Vous parliez du jambon blanc tout à l'heure. Et après, je vais faire mes saucissons, mes andouilles, mes andouillettes parce que je suis très en retard dans mes fabrications. La journée s'annonce bien et bien chargée, Pascal. Bon marché. Bonjour, Pascal. Vous marchez des Jacobins comme chaque vendredi au Mans. Bon, on passe aux recettes, c'est pas tout ça, mais... Et puis, une fois qu'on aura fait la recette, comment on le tranche, justement, le pâté en croûte ? Il faut faire plutôt fin ou plutôt un peu épais ? Plutôt un peu épais. Ouais, je suis assez d'accord. Plutôt un peu épais parce que voilà. C'est comme une tranche de jambon, si elle est filochée, même si elle est fine, il faut quand même qu'elle ait la tenue. Il faut qu'elle se tienne un peu, mais moi j'aime bien quand c'est très très fin le jambon. Bon, moi je suis très organisée. On démarre par quoi ? On a décidé de faire le pâté en croûte, c'est pour dimanche midi. Je m'y mets quand ? Ah, dimanche midi, on peut s'y mettre maintenant. D'accord, on est vendredi, là c'est bien. Ouais, parce qu'il faut préparer, on commence par la viande parce qu'il ne faut pas s'unir. Donc, commencez Roland. Alors, on commence par choisir des viandes, du maigre, et puis de la viande pour faire la farce, c'est-à-dire les trois quarts en maigre et puis le reste en gras, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on va demander à son charcutier, là du coup, concrètement, j'ai envie de dire ? Aujourd'hui, on lui demande, ça peut être du jambon cru, ça peut être, je ne sais pas, je ne sais pas. On lui demande du maigre. Du maigre, voilà, c'est lui qui va définir, voilà. D'accord, il va choisir les morceaux. Et puis, un peu de gorge, pour faire la farce. Très bien. Alors, on met moitié maigre et moitié farce. D'accord. Et on ne mixe pas, on passe ça dans un... Voilà, d'abord, pour la viande, on la met au sel la veille. On la met au sel ? Oui. D'accord. Ça veut dire quoi, excusez-moi ? En assaisonnement, quoi. D'accord. Alors, on met tout l'assaisonnement qu'on veut dedans, sel, poivre, muscade, aromate, alcool. Porto, c'est bien pour le pâté croûte, mais certains préfèrent le cognac, ou autre chose. Donc là, le pesage au kilo du sel, vous êtes à combien ? 14 grammes, 15 grammes au kilo. 14 grammes, 15 grammes, pas plus. On a baissé beaucoup quand même. Mais il ne faut pas aller au-delà quand même, parce qu'après, on aurait des problèmes de conservation. D'accord. La viande est mise au sel, donc on la laisse combien de temps ? Une nuit. Une nuit. D'accord. Alors, le lendemain, on fait la farce avec un oeuf, un petit peu de farine si on veut, mais ce n'est pas utile. Si on a une bonne viande, justement, il n'y aura pas besoin de viande. Et maintenant, quand vous avez mis l'eau à la bouche, vous restez avec nous. La suite de la fête, c'est d'ici quelques instants. Je vous ai coupé la parole, je suis vraiment extrêmement confuse. Je suis en roulant. Roland Rousse, meilleur ouvrier de France en charcuterie, ancien formateur au CFA du Mans, mais également Guillaume Livet pour la panettière au Mans. Nos invités, aujourd'hui, autour du pâté en croûte. Et on cuisine le pâté en croûte, aujourd'hui, avec nos invités Roland Rousse et Guillaume Livet. Guillaume Livet pour la panettière. Roland Rousse, meilleur ouvrier de France, ça c'est quelque chose. On a débuté la fameuse recette du pâté en croûte. Roland, avec la viande, donc, qui est mise au sel, c'est ça ? C'est ça, avec tous les aromates, on est samedi matin maintenant, on va dire ça. On est samedi matin. On va laisser tout ça infusé, trempé, et la viande est prête, donc, à ne pas mixer, surtout pas. Il faudrait passer au hachoir, c'est idéal. Si je n'ai pas de hachoir à la maison, il me le met dans les robots, mais il ne faut pas insister trop, faire une farce fine, mais sans exagération. Sinon, j'en ai un hachoir, moi je peux vous le prêter, un hachoir à main, de République Tchèque. Vous avez l'air, ça marche bien. Vous pouvez aussi faire le pâté. Oui, à main, c'est bien, c'est parfait, il y a différentes grilles, il y a différentes tailles, j'adore ça. Exactement, c'est la plaque à farce, la plus petite, 10 millimètres. Retrouvez-nous en vidéo, parce que là, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de se parler. Ils ont un sourire à accrocher aux oreilles, c'est quelque chose. Donc, on ne mixe pas trop fin. Voilà, c'est ça. Et après, le maigre, qu'on appelle les lèches, je les fais redire dans une poêle, avec un petit peu de matière grasse. On les vient à redire. On les cuit un peu, quoi, donc. Redire, c'est pas cuit. À l'intérieur, ça reste cru. Ça reste cru à l'intérieur. Et on égoutte, parce que, bien sûr, il y a un peu de jus, et on manie ça avec la farce. D'accord, on mélange l'ensemble. Alors après, il faut passer chez le boulanger. Eh ben voilà, il est là, le boulanger, pour une pâte brisée. Brisée, voilà. Donc, le plus simple pour les auditeurs. Oui, oui, tout à fait. Donc, la pâte brisée, c'est vrai que relativement, ça va très vite, assez vite. Et puis, c'est assez simple. Donc, on peut partir sur 200 grammes de farine. Là, on fait ça le samedi matin ? Oui. D'accord. Oui, il faudra la mettre un petit peu au froid. Donc, voilà, si c'est pour le dimanche, on est tranquille. Ok. Donc, on part sur 200 grammes de farine. Et puis, on va mettre 100 grammes de beurre. Et on va mettre 50 grammes d'eau, une petite pincée de sel. D'accord. Et puis, on peut rajouter un petit jaune d'œuf. Ok. Voilà. Et puis, on va donc la malaxer. Et puis, une fois que la pâte est... À la main, là ? Oui, à la main. Oui, oui, bien sûr. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a... Si j'ai la machine à peindre... Maintenant, on a les robots, c'est vrai. Mais bon, la pâte brisée à la main, c'est bien. On contrôle... Quand on fait manuellement, on contrôle mieux. Il ne faut pas que ce soit trop pétri. D'accord. Mais juste bien malaxé. Et puis, on la réserve un petit peu au frais pour pouvoir l'étaler plus facilement. Et puis, après, suivant le temps, on peut le faire fin de matinée, et on peut le faire dans l'après-midi. D'accord. Et après, on va l'abaisser, là. L'abaisser, voilà, tout à fait. Et puis, ben... Roland, comment on fait après ? On prend la terrine ? Un moule. Un moule. Plutôt un moule métal. Pas une terrine. Un moule métal, d'accord. Un moule métal, c'est mieux. Alors, on étale sa pâte. On prend un moule. Et puis... Alors là, c'est la technique. Il y a plusieurs techniques, finalement. Soit on découpe. D'accord. Vous avez votre carré, vous découpez de manière à pouvoir mettre un moule qui est rectangulaire. Oui, d'accord. Ou s'il est rond, éventuellement. Puis, en mettant le rond, parce qu'au niveau du cuisse, c'est cuit sur les bouts et pas au milieu. Vaut mieux quelque chose de rectangulaire. D'accord. Rectangulaire. Et alors, on tasse la farce. Enfin, le mélange de la pâte. Non, le mélange de farce. De farce, d'abord. Non, la farce est mélangée avec les lèches qui ont été rendues là, finalement. Alors, on mélange dans la farce les lèches et on met ça dans le pâté en tassant bien comme il faut. D'accord. Je vais avoir l'air bête. Les lèches, excusez-moi, les lèches. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est des bandes. On découpe en bandes la viande maigre. Elle n'est pas mixée, celle-là. Non, elle n'est pas mixée. Ça fait des différences de texture. Ça fait du marquant après dedans. Ah, c'est pour le marquant. Alors, on peut ajouter, si on veut, des petits dés de jambon aussi. Oui. C'est bien. C'est pas mal aussi. Non, non ? Le jambon, bon, ben... Alors, souvent, on peut très bien, quand on fait rédire la lèche, rédire un peu le jambon. Le jambon aussi. Aussi. Avec qui va perdre un petit peu de sonnuitité. Et on peut mettre aussi du foie gras. Ah ! Alors, on peut mettre du foie gras. On peut mettre de la volaille, de la viande de veau. Le veau se prête beaucoup pour la técoute. On fait un paquet cadeau avec la pâte brisée ? Ou alors, on fait un chapeau ? Comment on se débrouille ? Alors là, peut-être que Guillaume va... Après, il y a plusieurs écoles. Mais c'est vrai que, je dirais, si on en parlait, on aime bien un petit peu, parce que c'est un peu le travail aussi de finition, je dirais, et de décoration. Donc, faire une petite bande de pâte qu'on étale dessus. Surtout, pas oublier de la percer un petit peu, avec un petit emporte-pièce ou une petite douille. Pour faire des cheminées. Pour faire des cheminées. Pour faire des cheminées. Donc, ça respire un peu. Avec une petite papillote qui va permettre... Voilà. En situation... Un petit cornet en papier qu'on plante un petit peu dans ces cheminées-là. D'accord. Qui va permettre un petit peu l'évaporation, un petit peu. Et on dort à l'œuf aussi ? Doré à l'œuf, tout à fait. Dorer à l'œuf, c'est pas aller à l'hôtel dans la ville de l'œuf. Je dors à l'œuf ce soir. Je vous connais, je vous connais Sophie. J'y avais pensé. C'est vrai. Je dors à l'œuf. Et si on aime bien la déco, on peut faire des petites feuilles, pareil en pâte brisée, avec un petit couteau, faire des petites strilles, qu'on pose dessus et ça va faire de la finition et de la présentation. On s'intéresse à la cuisson, très importante la cuisson du pâté en croûte. Dans un instant, dans les toquets, le pâté en croûte est roi ce matin. Et on s'intéresse au pâté en croûte en ce vendredi matin avec nos invités Roland Rousse, meilleur ouvrier de France et Guillaume Livet pour la panetière au Mans. La pâte est prête, pâte brisée, le pâté aussi. On va maintenant s'intéresser à la cuisson. Monsieur Roland Rousse, comment on cuit un pâté en croûte ? Il faut un four chaud, mais quand même… Pas trop. Oui, alors quand même, il tussit là. Vous êtes normand, vous ? Non, parce que 250 degrés par exemple, ça se fait un peu fort. Aux alentours de 180-200 degrés. Beaucoup de recettes se font aux alentours de 180. Oui, à 100 degrés. Il vaut mieux le saisir un petit peu, puis le baisser rapidement. On n'est pas au bain-marie là ? Pas au bain-marie. D'accord. Pas au bain-marie. On le cuit direct au four. Alors on le cuit, en fonction de la taille du moule, bien sûr. Un kilo par exemple, un pâté en croûte d'un kilo. Il faut coter 35-40 minutes. D'accord. Pas plus. Voir peut-être, ceux qui préfèreront cuire un peu lentement, ça peut aller jusqu'à une heure, tranquille. Une heure, mais on serait plutôt à 160 degrés là. Voilà, je vois. Et surtout pour bain-marie, sinon la pâte… Eh bien oui, évidemment. On peut le sonder si on veut, maintenant il y a des thermomètres. Les thermomètres sondent ? Alors, il faut que ça soit au minimum à 70-75 degrés. À cœur. Ça marche vraiment le thermomètre comme ça ? Ah oui. C'est ce qui est le plus précis. Me tombez pas tous tassés au même temps ! Il y a une coudeille ! Attention ! Ok d'accord, c'est pas… C'est bien, c'est bien. Pas une soquetterie quoi. C'est bien. C'est juste, on avait des techniques. Dans le temps, on piquait un couteau, une lame de couteau, puis on se les mettait sur les points faibles là, pour voir si la viande était cuite. Si le couteau ressortait, plus de viande dessus, rien du tout. C'était bon. C'était cuit. Mais là, j'aime mieux le thermomètre quand même. C'est bien, pas mal. Et là, on va faire une autre opération après, sur ce pâté en croûte. On va lui mettre un peu de gelée, c'est ça à l'intérieur ? Elle est mise, la gelée. Elle est mise ! Elle n'en a pas parlé de la gelée. Mais si on a mis la gelée, quand il est… Ah ben non, vous avez raison. Ben non, on n'a pas parlé de la gelée. On n'a pas parlé de la gelée. Mais hors antenne, c'était hors antenne, exactement. Oui, alors, quand le pâté est croûte et cuit, on le sort et on fait couler de la gelée dans les petits trous qu'il y a, jusqu'à temps qu'il soit bien plein, et c'est là qu'on le laisse la nuit entière à reposer. Voilà, et on attaquera le dimanche pour la dégustation. Pour la dégustation, oui. La gelée maison, évidemment. Ben oui. Quand il est bien froid, on le met au frigo, quoi. Ouais, mais la gelée, on la fait maison. On la fait maison. Alors la gelée, on fait un bon fond de volaille, bien corsé. Alors le fond de volaille, si on veut, au lieu de mettre les carcasses dans l'eau, on fait revenir les carcasses pour donner un petit peu de corps, enfin… Et puis les couleurs. Les couleurs soient là. Oui, pour ne pas que ce soit trop pâle, quand même. Et puis après, on fait bien réduire ce jus, ou alors on met une feuille de gélatine, si on veut que ce soit bien ferme, quoi. Et dès qu'il sort du four, on fait le… Ah, bouillant. Il faut que ce soit bouillant. Et c'est pour ça qu'il faut faire des trous dans la pâte, Guillaume. Aussi. Parce que sinon, voilà. Et ça va rentrer à l'intérieur, on laisse refroidir, réfrigérateur. On n'a plus qu'inviter la petite famille pour le dimanche midi. Dégustation. Parce qu'un kilo de pâté, dites donc. Oh, ça va vite. C'est pas gros, un pâté croûte d'un kilo. Ah bon ? Ah non, mais c'est vrai. C'est assez dense. C'est assez dense. Ouais. Un kilo de pâté, quand même. Sophie, à quatre, ça fait 250 grammes chacun. Et puis ça se conserve bien. Mais oui, mais c'est une entrée. Ah oui. Bah oui, moi je vois les choses comme ça. Et puis ça se conserve bien. Ça se conserve bien. Ah oui. Ou quatre enfants. Oui, bah oui. Et s'ils ont 17 ans. Si on est 17 à 17 ans autour de la table, il en faut trois quarts. Deux kilos. Ça suffit pas. Allez, avec quoi on mange le pâté aux croûtes ? On en parle dans un instant. 10h-11h. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mène. Ah bah ça sent bon dans la maison. Il y a le pâté en croûte qui est fin prêt à être dégusté. Les convives sont attablés. Oui, mais qu'est-ce qu'on met à côté du pâté ? Ça c'est la question qu'on pourrait poser à nos invités. Maintenant qu'ils ont œuvré pour nous aider en cuisine, Roland Rousse, meilleur envoyé de France en charcuterie, ancien formateur au CFA du Mans. Guillaume Livet pour la panettière. Alors messieurs, qu'est-ce qu'on mange avec le pâté en croûte ? Il y a le cornichon quand même Roland. Aussi. Ah oui. Aussi. Mais vous mangez nature a priori. Moi je préfère nature. Ah d'accord. Sans rien. Rien. Même pas une petite salade à côté. Ah bah c'est pour ça que vous avez un pâté pour deux. Attendez. On ne mange que ça. Non, c'est pour la beauté du plat finalement si on met une petite garniture. Enfin le cornichon, oui ça peut être... Bon enfin si on a un pente et croûte ou on a mis de la volaille ou du gibier, c'est dommage de mettre un cornichon. D'accord. Oui, oui. Ça vient gâcher un peu. Oui, oui. Oui, oui. Ou du foie gras par exemple. Ah oui. D'accord. Ah oui, si on a mis du foie gras. On ne va pas mettre un cornichon. Ni de salade d'ailleurs je crois. Si le foie gras est le marquant. Voilà, c'est le marquant dans le pâté. C'est celui qu'on voit et qu'il n'est pas mixé. On le fait au milieu. Au milieu. On peut en mettre aussi dans la farce si on veut du foie gras. D'accord. En le disséminant comme ça. Voilà, en maniant la farce, quand on remélange tout, on peut mettre du foie gras aussi, c'est pas mal. Donc pour vous Roland Rousse, le pâté en croûte c'est tout nu dans l'assiette. Et pour vous, pour le coup Guillaume ? Moi je suis un peu comme Emmanuel, une petite salade. Bon, maintenant il faut amener un petit peu de végétaux. Il faut manger un peu plus, on fait attention quand même. Et puis bon, ça permet d'accompagner quand même un petit peu. Moi j'aime bien une petite salade. Petite mâche, moi je... La mâche ? Oui, une petite mâche. Allez, on choisit la mâche, Emmanuel ? Huile de noix par exemple. Exactement, ça peut être pas mal. Un mesclin aussi, c'est pas mal. Un mesclin, oui. Ah, vous voyez, vous y venez ! Ah bah oui ! J'en mangerai pas, mais je le mettrai. Ah bah moi je veux bien votre part de mesclin. Je suis des invités. Et puis voilà, et puis puisque vous êtes là Guillaume, vous allez nous faire un petit dessert. Hein ? Vous avez une minute, hein ? Ah bah on a plus le temps, on a passé deux jours et demi en cuisine pour le pâté en croûte. Je vous dis pas... Alors, le dessert le plus rapide du monde est le plus simple. Je plaisante. On va chez son pâtissier. Je dirais une petite salade de fruits. Avec ça, c'est rapide. En ce moment, on prend un petit peu les légumes du moment. Les fruits peut-être ? Oui, les fruits et les légumes. Oui, tout à fait. À la salade de sainte et des légumes ? Oui, tout à fait. On innove. On était dans la salade. Mais non, non, oui, tout à fait. Les fruits un petit peu. Alors, en ce moment, c'est vrai que c'est encore un petit peu tôt. Mais bon... Agrumes, déjà. Ananas, oui, agrumes, et puis un petit peu de kiwis pour la couleur. Banane, banane. J'aime bien la banane dans la salade de fruits. Oui, aussi un petit peu. Et puis un petit jus d'orange pour agrémenter le fruit. Et là, on se fait sur un beau repas équilibré. Oui, je pense que... Messieurs, bravo. Après, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça ? Un peu d'alcool dans la salade. Et puis, c'est tout. Et pas mal, cette émission. Et la sieste, elle dure combien de temps, d'ailleurs ? C'est maintenant. Eh bien, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Messieurs, c'était très agréable, cette émission, autour du pâté en croûte Roland Rousse, meilleur ouvrier de France en charcuterie. Et Guillaume Livet, que vous retrouverez, et son travail également, à la panettière, au Mans. À bientôt dans les toquets, messieurs. Merci à vous. Merci, merci. France Bleu Mène, on cuisine ensemble. Savourez. Exactement, EZ et puis ET, parce que c'est le nom de la chef qui s'appelle Virginie Savourez, qui a ouvert depuis octobre ce nouveau restaurant. On ira demain. 86 boulevard de la Petite Vitesse. Les agrumes seront à l'honneur autour d'une entrée, justement, pamplemousse, orange et Saint-Jacques, suivie d'un beau magret avec de l'orange, mais ce n'est pas vraiment la recette du canard à l'orange habituel. On va se régaler demain. 10h, on cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Merci et à demain.